Alors, ce n'est pas la voix de Lisa Harris que vous allez entendre, mais la mienne, puisque je suis obligé de lire moi-même les questions écrites qu'elle m'a envoyées afin de les rendre audibles à la radio, tout simplement. Bonjour François, qu'est-ce qui vous a amené à la musique ? Qu'est-ce qui m'a amené à la musique ? Pour répondre à cette question, je dois vous raconter le début de ma vie. En premier, je suis issu de deux familles d'artistes peintres. J'ai toujours été intéressé par les choses artistiques. À la maison, nous n'avions pas la télé, et mes parents écoutaient la radio. Ils n'étaient pas musiciens, mais ils aimaient la musique classique et le jazz. Et ma soeur aînée, qui a étudié le piano pendant 11 ans et qui rêvait d'être concertiste, écoutait des disques de musique classique. Ce fut donc mon éducation musicale. Que feriez-vous maintenant si ce n'était pas votre carrière musicale ? Si ce n'était pas ma carrière musicale, en premier, je suis graphiste. J'ai toujours été créatif, j'ai toujours des idées en tête. Par exemple, j'adore retoucher des photos pour mes amis artistes, comme Colleen, Stewart, Brie Darling, Stalavander et d'autres. Et créer des vidéos aussi. Comment décririez-vous la musique que vous créez typiquement ? Je ne sais pas si c'est une musique typique. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été influencé par beaucoup d'autres. J'ai commencé à avoir des idées de musique dans la tête quand j'étais adolescent. Aussi, je désirais concrétiser cette musique. Je suis un autodidacte, comme beaucoup d'autres. Michel Berger, que j'ai rencontré en 1976, était aussi un autodidacte. Vous êtes dans l'industrie musicale depuis longtemps. Vous êtes un des pionniers à utiliser un ordinateur en musique. À quoi ressemblaient vos premières expériences ? Et pensez-vous qu'elles ont abouti à ce que vous espériez aujourd'hui ? À quoi ressemble votre processus créatif ? Être dans l'industrie musicale depuis longtemps n'est pas vraiment le cas. Même si j'ai rencontré Michel Berger et France Gall en 1976. La réalité est que la musique ne permet de vivre qu'à très peu de musiciens. Beaucoup de musiciens talentueux ne vivent pas de leur musique. Je ne pense pas être un pionnier quant à l'utilisation de l'ordinateur en musique. Dans les années 60 et 70, j'étais fasciné par l'enregistrement multipiste. Mon rêve était de réaliser ma propre musique. Mais je ne pouvais pas me procurer d'enregistreur multipiste. Et je n'étais pas un musicien assez doué pour jouer de tous les instruments nécessaires. Et puis je n'avais ni la place, ni les moyens d'acquérir tout ceci. Aussi, à la fin des années 80, j'ai voulu en savoir plus sur la musique assistée par ordinateur. J'ai beaucoup aimé votre chanson « Élégance ». Pourriez-vous m'en dire plus ? J'ai toujours recherché l'esthétique en toutes choses. J'ai imaginé une chanson pour accompagner un défilé de mode. Et je l'ai écrite directement en anglais. Quel en est le sujet ? Et comment vous est venue l'inspiration pour l'écrire ? J'ai écrit cette chanson parce que je pense que l'élégance n'est pas uniquement une question d'intérêt physique. Je pense que l'élégance vient de l'intérieur d'une personne. Et tout le monde peut améliorer ceci. Comment nourrissez-vous votre côté créatif quand vous ne travaillez pas ? Pour moi, l'art est un moyen de soutenir des choses positives et constructives. L'art est dans beaucoup de choses. J'ai besoin de passer du temps dans des endroits naturels comme des plages sauvages et des forêts. J'adore la nature et les animaux. Et comment vous prévenez-vous du burn-out ? En fait, j'ai toujours été dépressif depuis ma petite enfance. Mais c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres. Aussi, pendant des années, j'ai analysé la situation et les circonstances. Depuis la fin 2015, j'ai passé trois ans en burn-out après le décès de mes parents. J'ai aussi perdu mon emploi suite à un accident de travail non reconnu. J'ai dû faire face à une situation difficile et injuste. Je ne pouvais plus travailler physiquement. Aussi, l'art était la seule façon de s'en sortir. Même si cela ne me fait pas vivre, cela me rend heureux. Mais quelque part, j'ai la chance d'avoir toujours été créatif. Et en 2019, j'ai décidé de couper les ponts avec des gens négatifs. Et là, des choses incroyables ont commencé à arriver. Colin Stewart et Nicoletta Scalatos sont venus me rencontrer en arrivant en France. Je ne pouvais pas le croire ! Si vous aviez un budget illimité et votre emploi du temps libre, à quoi ressemblerait la vidéo musicale de vos rêves ? J'adorerais faire une vidéo incluant mes amis et d'autres artistes que je veux soutenir. J'aimerais faire différentes vidéos pour moi et pour Colin Stewart aussi. C'est une personne que j'apprécie et respecte beaucoup. Quel message adresseriez-vous à vos fans ? Un message. Recherchez toujours des choses positives et constructives en premier. À la fin de la journée, qu'espérez-vous que les gens retirent de votre musique ? Certaines personnes m'ont dit « Après qu'on ait écouté ta musique, on se sent mieux ». C'est la plus belle chose que je puisse entendre ! Si vous pouviez changer quelque chose à l'industrie, ce serait quoi ? Je souhaiterais que l'industrie soit un peu plus abordable et peut-être un peu plus artisanale. Sur quoi travaillez-vous maintenant ? Et quel est votre prochain projet ? J'attends mon album en version CD et maintenant je travaille à la version française de mes chansons pour un gros projet télévisé. Parfois, je pense et j'écris directement en anglais, même si ce n'est pas ma langue maternelle. Comme je le dis, je suis né en France, mais je me suis toujours senti international. Merci pour votre gentillesse et l'intérêt que vous portez à ce que je fais. C'était une interview de Lisa Harris, traduite, adaptée en français par François Fougère lui-même, qui était interviewé.